Dans la tradition amérindienne, on transmet les enseignements souvent par le biais des mythes et des contes. Les humains retrouvent la piste du champ et le sentier de la beauté. De chaque partie du cœur de la terre-mer pousse alors une plante. Ce sont les quatre céréales. Hey ! Bonjour et bienvenue ! J'espère que tu vas bien. Cette année, je voulais te proposer quelque chose de différent pour Noël. Et je voulais te proposer un conte. Un conte, bien sûr, mais un conte amérindien, puisque tu le sais, j'ai vécu quelques années en forêt amazonienne où j'ai reçu des enseignements extrêmement précieux et importants. Dans la tradition amérindienne, on transmet les enseignements souvent par le biais des mythes et des contes que l'on se raconte de génération en génération. Et celui que j'ai trouvé, il vibrait particulièrement en moi par rapport à la période que nous traversons en ce moment. Mais je te laisse voir ça juste après. Je veux d'abord juste t'indiquer quelque chose qui est important pour moi à l'écoute de ce conte. Et s'il te plaît en tête que pour l'amérindien, nous ne sommes pas dissociés de la nature. L'homme est la nature. La nature est l'homme et il n'y a pas de séparation entre les deux. Voilà ! Donc, place au conte. C'est le conte de Sipapu, autrement dit, le lieu de l'émergence. Avant le commencement, il n'y avait que le grand mystère dans l'immensité du vide. Le grand mystère, autrement dit, celui qui contient tout, était totalement solitaire dans cette immensité du vide et de la nuit infinie. Alors, le grand mystère, celui qui contient tout, a décidé de rêver le monde et il projeta sa pensée dans ce silence insondable, dans cette solitude immense du vide. Il entonne là son chant de création et là, le grand mystère, celui qui contient tout, se divise en deux êtres, notre père le soleil et notre mère la terre. Notre père le soleil est la lumière, il est la vie, il est le père de tout ce qui existe. Il détient tous les pouvoirs et tous les mystères d'en haut. Notre mère la terre, elle, reçoit la lumière, nourrit la vie, elle est aussi femme araignée, elle tisse les formes de tout ce qui existe et elle détient tous les pouvoirs et tous les mystères d'en bas. Le père, soleil et la terre, mère s'unissent et donnent naissance aux jumeaux vivants, mais pas que. Ils donnent aussi naissance aux dieux des six directions, l'est, l'ouest, le sud, le nord, le dessus, le dessous. Ils donnent naissance aux dieux des étoiles et à toutes les autres divinités, par exemple l'homme aigle ou le serpent à plumes. Ils donnent aussi naissance aux Kachina et aussi à tous ceux qui allaient devenir leurs assistants pour déployer la grande couverture du monde. Dans les profondeurs de son ventre, la terre modèle les êtres que le père soleil avait rêvé de voir peupler la terre. Elle les modèle avec de l'argile rouge, avec de l'argile blanche, avec de l'argile noire, avec de l'argile jaune. Et comme elle est femme araignée, elle les emmaillote dans des couvertures blanches qu'elle tisse avec le fil de sa bouche. Alors, avec la magie de son champ de création, notre père soleil leur donne le souffle de vie et leur accorde un esprit. Les êtres s'animent, sortent de leur cocon dans le ventre obscur et humide de notre terre-mère. Mais là, ils sont encore tout mous et aveugles. Ils rampent sur le sol, absolument incapables de se redresser. C'est alors qu'on leur envoie les jumeaux divins pour les guider jusqu'à la surface de la terre. La plupart des êtres réussissent à émerger du sein de notre terre-mère en un lieu appelé Sipapu ou encore le nombril du monde. Quand ils émergent, il fait nuit noire. Ils restent tous allongés sur le sol quand le père soleil entreprend sa marche dans le ciel. C'est le moment où ils peuvent ouvrir les yeux et alors la lumière blanche de l'aube inonde leur cœur. C'est dans le soleil de l'après-midi, sous la couverture bleue du ciel, que leur corps sèche et se raffermissent. Ils peuvent alors admirer la beauté du monde. Et lorsque le crépuscule s'en vient, dans la lumière rouge du soleil, ils peuvent saluer leur père et ils font retentir leur voix dans un chant merveilleux pour le remercier d'être en vie. C'est alors la première fois qu'ils chantent ce chant de gratitude vers le créateur. Le père soleil est, vous l'imaginez, très heureux d'entendre la voix et la reconnaissance de ses enfants. Dans l'enfance de ce premier monde, les êtres vivent en harmonie avec toutes les formes de vie. Ils marchent sur le sentier de la beauté. Ils ont un grand respect pour le corps de leur mère, la terre. Ils remercient les divinités et ils font remonter vers elles le chant qui suit. Oh, notre mère, la terre ! Oh, notre père, le ciel ! Vos enfants sont venus avec leur dos fatigué vous apporter les offrandes que vous aimez. Tissez-nous en échange un vêtement étincelant. Que sa chaîne soit la lumière blanche du matin. Que sa trame soit la lumière rouge du soleil couchant. Que ses franges soient les gouttes de pluie. Que sa bordure soit l'arc-en-ciel. Oh, notre mère, la terre ! Oh, notre père, le ciel ! Tissez-nous un vêtement resplendissant. Que nous puissions marcher avec dignité là où les oiseaux chantent. Que nous puissions marcher avec dignité là où l'herbe est verdoyante. Longtemps, il en est ainsi, très longtemps. Les êtres vivants sont en parfaite harmonie avec toutes les formes de vie. Mais, après bien des hivers, les deux jambes commencent à s'écarter du sentier de la beauté et de la piste du champ. Ils laissent pénétrer en eux les mauvais esprits de l'égoïsme et de l'orgueil. Ils ne pensent plus qu'à satisfaire leur propre désir, à augmenter leur pouvoir. Ils oublient que tous les êtres vivants sont frères. Les hommes, les animaux, les végétaux sont tous nés de la même mer. Ils se divisent selon la couleur de leur peau. Ils se regroupent en clans. Ils prennent à la terre plus que nécessaire. Beaucoup plus que ce dont ils ont besoin. Ils ne laissent pas assez de graines et de fruits pour que les plantes repoussent. Ils tuent beaucoup plus d'animaux qu'il n'en faut pour se nourrir. Ils prennent goût à bien se vêtir, à beaucoup se nourrir. Ils refusent de partager. Ils cessent de remercier les dieux et leurs parents, le soleil père et la terre mère qui leur avaient pourtant donné la vie. Tout leur est dû, pensent-ils, et un jour, ils cessent même d'entonner le chant pour honorer leurs parents. Famine, pillage, massacre, violence entrent alors dans le premier monde. Des cris de guerre, de douleur couvrent le chant des derniers justes. La terre est éclaboussée des larmes et du sang de ses enfants. Elle souffre, le martyr. La terre mère, voyant cela, aidée des autres dieux, tente de ramener les deux jambes sur le sentier de la beauté. Elle leur envoie des messages et des signes, mais les deux jambes n'y entiendront rien. Ils restent sourds et aveugles. Celui qui contient tout, autrement dit le grand mystère, et qui souffre en chacune de ses créatures, ne peut plus en supporter davantage. Il convoque alors le grand conseil des dieux et il dit que le premier monde est gâché, qu'il faut donc le détruire et le recréer. Le Père Soleil demande alors au jumeau divin de conduire les derniers justes avec un couple de tous les animaux jusqu'à l'entrée secrète du Sipapu, le nombril du monde. De cette façon, il n'y aura pas besoin de tout recréer. Les survivants pourront garder la mémoire de ce qui est arrivé quand les deux jambes se sont écartées du sentier de la beauté. Après les avoir fait rentrer dans le ventre de notre mère, la terre, les jumeaux rebouchent le Sipapu avec une grosse pierre. Ensuite, à la tête des Kachinas, ils prendissent leur arme céleste et c'est un déluge de feu qui détruit le premier monde. Tueur des mauvais esprits est notre nom, porteur du soleil se lève avec nous, voyage avec nous, habite avec nous, descend avec nous. Terreur des monstres sans cœur est notre nom. Partout où nous marchons, gronde le tonnerre, zigzague l'éclair, frappe la foudre. Quand le temps fut venu, les jumeaux divins font sortir les survivants du ventre protecteur de la terre-mer. C'est alors la deuxième émergence. Le monde est restauré dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Et longtemps, les humains gardent en mémoire et se transmettent la destruction du premier monde. C'est un souvenir douloureux qui est transmis de génération en génération. Et longtemps, très longtemps, les humains marchent sur la piste du champ, sur le sentier de la beauté. Mais, de nouveau, après bien des hivers, les deux jambes s'écartent du sentier de la beauté. La destruction du premier monde et ses enseignements sont oubliés. Les lois sacrées sont bafouées. Les esprits malfaisants font de nouveau de plus en plus d'adeptes. Famine, pillage, massacre se répandent à nouveau comme un feu de broussaille qui détruit tout sur son passage. Les cris de haine, de souffrance couvrent le champ des derniers justes. Trop de larmes et de sang meurtrissent le cœur de notre mère, la terre, et font pleurer notre père, le soleil. Alors, la destruction du deuxième monde est décidée par le conseil des dieux. À nouveau, les jumeaux divins conduisent les derniers justes jusqu'au sipapu, le nombril du monde. Le deuxième monde est alors livré à nouveau aux kachinas, et ce sont les kachinas de l'hiver. Il est détruit par la glace et par le froid. Quand le temps fut venu, les jumeaux divins font sortir les survivants du ventre de notre mère, la terre. C'est alors la troisième émergence et le monde est restauré dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Mais cette fois, pour les protéger mieux, l'esprit de notre mère, la terre, s'incarne dans un corps humain pour vivre parmi ses enfants et les aider à demeurer sur la piste du champ. Son corps est immortel, elle rajeunit chaque printemps. Après bien des hivers, les deux jambes deviennent très nombreux et beaucoup sont ceux qui s'éloignent de la femme qui rajeunit, notre mère, la terre. Beaucoup s'écartent du sentier de la beauté. Et de nouveaux massacres et famines souillent le monde. La violence et la terreur règnent en maître. Ce qui provoque un cri de souffrance énorme de la terre-mère, un cri tellement énorme qu'il fait frissonner les montagnes. Elle ne peut plus supporter de voir ses enfants mourir de faim et s'entretuer. Elle rassemble alors quelques justes et leur annonce qu'elle va sacrifier son corps immortel et retourner au plus profond de la terre pour réconforter les âmes de ses enfants morts. Elle demande au juste de couper son cœur en quatre morceaux et d'enterrer ses morceaux dans les quatre directions. Elle leur explique que ce sera son cadeau d'adieu. Elle s'ouvre la poitrine et laisse son esprit s'envoler. De chaque partie du cœur de la terre-mère pousse alors une plante. Ce sont les quatre céréales et c'est pourquoi ces quatre céréales sont sacrées. C'est la chair de notre chair, le lait de notre mère. En cultivant le cœur de leur mère, les humains échappent à la famine et arrêtent les guerres. Le troisième monde est sauvé. Les humains retrouvent la piste du champ et le sentier de la beauté pour quelque temps. car peu à peu, les esprits malfaisants qui ne se nourrissent que de haine et de souffrance font à nouveau de plus en plus d'adeptes. Ils profitent de l'abondance que procure la culture des céréales. Les chefs dévoyés prennent le pouvoir et se bâtissent des cités orgueilleuses sur des montagnes de cadavres. La destruction du troisième monde devient inévitable. Elle est alors décidée par les dieux. Après avoir conduit ceux qui doivent survivre à l'entrée du secret du Sipapu, le nombril du monde, les jumeaux divins prennent la tête des Kachinas pour cette fois noyer totalement la surface de la terre. Tueur des mauvais esprits et notre nom porteur de lune se lève avec nous, voyage avec nous, habite avec nous, descend avec nous. Terreur des monstres, son cœur est notre nom. Partout où nous marchons, déferlent les os, rugissent les vagues, frappent les flots. Quand le temps est à nouveau venu, les jumeaux divins font sortir les survivants du ventre de notre mère la terre. C'est la quatrième émergence et le monde est restauré dans toute sa beauté et sa splendeur. Mais cette fois, pour que les deux jambes ne s'écartent plus jamais de la piste de l'harmonie et qu'ils se souviennent de leurs erreurs passées, les dieux ont inventé les contes et les légendes et institué les cérémonies sacrées. Des rituels, des chants, des danses doivent être accomplis à chaque saison pour maintenir l'alliance avec les esprits parents. Les dieux rappellent aussi que l'existence sur la terre n'est qu'un passage. Ils rappellent que l'existence sur la terre n'est qu'une épreuve sur le long sentier de la vie et que longue et pénible est la marche de celui qui suit les mauvais esprits. Il devra renaître, revenir, beaucoup souffrir tant qu'il n'aura pas compris les lois sacrées. Mais celui qui aura dignement marché sur la piste du champ pourra alors rejoindre le lac où dansent les morts et devenir à son tour Kachina. Aigle blanc, nuage blanc, prenez-moi sur vos ailes, emportez-moi là-bas vers le Sipapu, emportez-moi vers l'ouest où sont allés mes parents. J'arrive sur la place où dansent les esprits. Merci ma mère, la terre. J'entre dans la demeure de l'oiseau du bonheur. Merci mon père, le soleil. Merci vous tous les êtres, mes frères et mes sœurs. Les dieux confient alors à des confréries le soin de conserver leur précieux enseignement. C'est pour ne pas oublier le Sipapu, le nombril du monde, c'est pour rester proche du cœur de notre mère la terre que nous avons construit nos sanctuaires. Ainsi donc vient le temps du quatrième monde, notre monde. Il y a des hivers et des printemps et des étés et des automnes qui ont passé et de beaucoup d'hivers. mais déjà, un grand nombre de deux jambes se sont à nouveau écartées de la piste du champ et du sentier de la beauté. Certains d'entre eux sont même devenus des deux cœurs. Leur bouche dit une chose, leurs mains en font une autre. Certains ont aussi détourné les enseignements et les rites sacrés pour assouvir leur désir égoïste. Ils en ont fait la pire des sorcelleries. Pillages, famines et massacres ternissent déjà trop la beauté du quatrième monde. Des flots de larmes et de sang meurtrissent à nouveau le cœur de notre mer, la terre et font pleurer notre père, le soleil. Pouvons-nous arrêter cela ? Pourrons-nous empêcher la destruction de notre monde ? Pourrons-nous retrouver nous-mêmes la piste du champ sacré ? Cela dépend de nous, de chacun d'entre nous. Voilà. Ainsi s'achève ce conte que je laisse à ta sagacité et à ta réflexion. Si tu veux, je t'invite à les mettre dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. cela me fait toujours plaisir de te lire et de te répondre. Quant à moi, j'en ai fait une analyse. Je te l'ai dit, cela résonne beaucoup en moi et je te propose d'aller voir cette analyse dans un article de mon blog sur plumesdeforêt.com. Cela ferait une vidéo beaucoup trop longue que de t'expliquer cela ici. C'est peut-être bien déjà de laisser les choses résonner en soi avant de lire mon analyse qui, évidemment, est très personnelle. On se retrouve sinon, si tu le souhaites, à partir du 30 décembre, je te proposerai une méditation pour terminer cette année 2020 qu'on a vraiment tous hâte de voir se terminer. Mais cette méditation t'aidera à bien la terminer pour en tirer à la fois les bonnes choses et tirer les enseignements des moins bonnes choses. Je te laisserai découvrir ça. Si tu veux être sûr de pouvoir avoir accédé à cette méditation, je t'invite soit à t'inscrire à la newsletter. Là encore, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Soit à t'abonner à cette chaîne YouTube en mettant une petite cloche pour être sûr d'avoir la notification. C'est le meilleur moyen de ne pas louper cette méditation. Elle sera suivie d'une autre méditation à partir du 1er janvier pour ouvrir cette nouvelle année 2021 qui est porteuse d'espoir et qu'on espère différente, je vais dire, de 2020. Et on va tâcher bien à la commencer avec une méditation qui nous aidera à faire fleurir justement l'espoir. Voilà, je n'ai plus qu'à te remercier de m'avoir écoutée jusque-là. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage